Salut les gars ! Pour fêter le retour d'Olivier Tom ou Captain Tsubasa, je vous présente 8 joueurs qui sont apparus dans le manga et que vous n'avez peut-être pas reconnu. Allez c'est parti ! Le héros de ce manga, Olivier Aton, c'est en fait une adaptation d'un vrai joueur qui s'appelle Kazuyoshi Miura. J'en avais déjà parlé dans une vidéo. C'est un des rares joueurs à avoir joué sur les 4 continents. L'autre joueur qui a fait ça, c'est Rivaldo. Il détient le record du footballeur le plus âgé ainsi que le buteur le plus âgé. Le record est de 50 ans, donc je ne vais pas présenter Olivier Aton, tout le monde le connaît. C'est le héros du manga. Le manga qui je rappelle reprend dès demain. Donc le héros d'Olivier Tom est bel et bien une adaptation d'un vrai joueur de foot, qui plus est un japonais. Second joueur qui a été représenté dans le manga, c'est Maradona qui est retranscrit en Juan Diaz qui est un numéro 10 lui aussi, capitaine et meneur de jeu de l'Argentine. Au même titre qu'Olivier Aton, c'est un génie du football. Alors c'est sans aucun doute une retranscription de Maradona pour plusieurs points. Déjà ses origines, milieu défavorisé, famille nombreuse, donc argentin en plus. Et de son apparence, petit, cheveux frisés. Mais également par son style de jeu, rapide et technique. Et en plus de ça, le manga a fait une dédicace sur le fameux but de Maradona contre l'Angleterre en 1986. Et bien Juan Diaz fait le même dans le manga. Donc voilà, Juan Diaz, c'est bel et bien Maradona dans Captain Tsubasa. Et on passe au troisième joueur, Pierre Alcide ou Pierre Leblanc. C'est un milieu de terrain français. Il joue à Bordeaux. Il a une longue chevelure blonde comme un certain Emmanuel Petit. Sa spéciale dans le manga, c'est le slider shoot. C'est un fin technicien, très charismatique. Mais là où on reconnaît le plus, finalement, Emmanuel Petit, c'est sur son côté tactique qui est retranscrit sur ce personnage. Outre le côté physique, chevelure blonde, etc. Donc voilà, Pierre Alcide, c'est Emmanuel Petit. Et maintenant, en filant au land, où dans le manga, Edgar Devitt est retranscrit sur la forme de Willem Arminius. Comme l'original, le personnage est rugueux et belliqueux envers l'adversaire. Là aussi, le personnage joue à la Juventus pour faire un petit clin d'œil à Edgar Devitt qui a joué 5 ans sous les couleurs de la vieille dame. Et on reste côté Pays-Bas avec Gustavo qui est l'adaptation de Yabstam. Vous savez, le boucher batave d'un mètre 91 qui a terrorisé la première ligue et la série A. Et bien dans le manga, c'est la même chose. Il est chauve et il a un gabarit inhumain. Et c'est un boucher. Voilà, Yabstam, c'est Gustavo. Et maintenant, Roberto Zedinho, le mentor d'Olivier Aton. Et bien c'est en fait Socrates. Socrates qui était un joueur brésilien, une légende même brésilienne, qui était chirurgical au niveau de ses passes et de sa finition. Et on peut regarder qu'au niveau de l'apparence, c'est exactement la même chose. Alors déjà, ils ont la même nationalité, tous les deux brésiliens. Roberto a les mêmes lunettes que Socrates, la même chevelure et la même barbe de trois jours. Et outre le côté physique, Socrates était réputé pour être extrêmement intelligent, comme Roberto dans le manga. Et en filant Catalogne avec Rivaldo, l'acolyte d'Olivier Aton, qui est le portrait craché de Rivaldo. Il joue lui aussi au Barça, il est lui aussi brésilien. Il est surnommé l'aigle catalan et comme Rivaldo, il possède aussi le numéro 10. Là non plus, il n'y a pas de coïncidence, même le nom ressemble très pour très à celui de Rivaldo. Donc Rivaldo, c'est Rivaldo. Et enfin, le dernier joueur que j'ai trouvé, il y en a peut-être d'autres. Et d'ailleurs, si c'est le cas, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires pour un épisode 2. Karl-Heinz Schneider, pas facile à prononcer, qui est de mes joueurs préférés dans le manga. Et donc Karl-Heinz Schneider, c'est le clone de Karl-Heinz Rominigö. Bon déjà, ils ont le même prénom et ils ont le même physique et le même poste. C'est-à-dire qu'il est blond, il est attaquant, ils ont tous les deux joué au Bayern Munich. Là aussi, il n'y a pas de coïncidence. Cependant, il possède le surnom de Beckenbauer, qui est le Kaiser, et pas le surnom de Rominigö. Je vous montre un petit bonus avec Messi et Ronaldo. Est-ce que ça ne pourrait pas être le cas ? Est-ce que Messi ne pourrait pas être Olivier Hatton ? Et Ronaldo, c'est peut-être aussi Mark Landers ? Voilà, donc je vous mets cette photo, vous me dites ce que vous en pensez. Bon, en tous les cas, c'était une petite vidéo introductive pour le manga, parce que je compte bien faire des reviews chaque semaine sur les épisodes. Alors bien sûr, si pendant l'épisode, ils ne font que courir vers le but et qu'il n'y a rien à raconter, je ne ferai pas de review là-dessus. Mais s'il y a des choses intéressantes, des comparaisons à faire avec le foot actuel, des stats, etc., j'en parlerai et je ferai une petite vidéo là-dessus. Bon, voilà les gars, si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, un petit like. On s'abonne si ce n'est pas encore fait. On active la clochette et on se retrouve très prochainement. Allez, ciao les gars ! Sous-titrage ST' 501